La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la révision de la Constitution, la modification de la loi électorale et du code pénal prévue aujourd'hui à l'Assemblée Nationale est en vedette dans les journaux Paris ce lundi 17 juillet 2023. Réaume Cotidant constate à travers le vote de la modification de l'article 87 de la Constitution les derniers souffles de l'Assemblée Nationale. En effet, selon ce journal, les députés sont invités à signer leur arrêt de mort. Le futur article 87 de la Constitution permettra en effet au président de dissoudre l'Assemblée Nationale à tout moment. Fait remarquer Réaume où Doudouade invite les députés à s'y opposer. Vox Populi fait justement état d'une levée de boucliers contre la révision de l'article 87 de la Constitution et se demande si nous allons vers le retrait du projet de loi polémique qui n'avait pas fait l'objet d'un consensus lors du dialogue. Nous retrouvons dans ce journal Doudouade qui alerte que la modification telle que prévue est une catastrophe. L'expert électoral Diagacilla dévoile lui ce que cachent les conclusions des dialogueurs pendant qu'Abdoun Mbaye Mimi et Tcherno Alassane Sall appellent les députés à ne pas voter. Bougan Gaydani, qui voit lui en fauteuil le couplage de la présidentielle et des législatives, décèle le descend d'une version africaine du tandem Poutine-Medvedev dans Vox Populi. Et dans Walfu Quotidion, l'on signale le suicide des députés de Tahaou et Wallou en téléchargement avec le projet de loi permettant la dissolution de l'Assemblée Nationale. Walfu Quotidion livre l'alerte de Doudouade et donne la parole à Gumar Yousanya qui pense aussi que Maki veut coupler les législatives avec la prochaine présidentielle. Tcherno Alassane Sall lui déduit de ces manœuvres que Maki a renoncé à un trois mandats, mais pas au pouvoir. En tout cas, l'Assemblée Nationale sera face à elle-même, selon dit où il sera question de l'éligibilité de Khalifa Sall, de Karim Ouad, du réajustement, du parrainage citoyen, de la suppression de l'Assemblée Nationale, entre autres, estime Sud Quotidion. Mes enquêtes constatent un dialogue de sourds autour de l'article 87 de la Constitution et soulignent que l'idée d'un couplage des élections présidentielles et législatives ne passe pas. Mais pour Mouniaï Sissé, cette disposition, c'est pour le prochain président de la République. L'actuel président Makissal veut justement retirer le projet de loi, nous apprend l'observateur qui livre la confidence de Maître Umarium et dévoile les mauvais coups du chef de l'État. Les échos, pendant ce temps, annoncent que Yehui va perturber les travaux à l'Assemblée Nationale qui sera en session extraordinaire sans Birame Soleil Diop aujourd'hui. Thierno Alassane Sall au même moment promet de ne pas voter la loi visant la réforme constitutionnelle dans le quotidien qui titre « Les cas qui divisent ». Et Bisbee annonce l'hystérie à l'occasion de l'examen des projets de loi issus du dialogue. Dans ce journal, l'article 87 sur la dissolution de l'Assemblée Nationale est dénoncé par Doudouade, Mamadou Ibrekan, Gumar Yousanya, entre autres, face à Abdoumou qui brandit l'argument de la stabilité. Ce jour sera aussi celui de la division entre députés proches de Khalifossal et les autres de Sonko, annonce Bisbee qui prédit une majorité du dialogue. Beno, Tahawou, Wallou contre Yehui. En tout cas, si la loi passe, ce sera une catastrophe institutionnelle, répète Doudouade dans la tribune où Bougan réaffirme que Maki veut dissoudre l'Assemblée pour maintenir Beno au pouvoir après 2024. À travers aussi la mise en œuvre des conclusions du dialogue par l'Assemblée Nationale ce matin, c'est la mise à l'écart d'Ousmane Sonko qui est actée, indique la tribune. Parlons justement de Sonko, dont l'appel a été entendu selon Yor Yorbi qui rapporte que le Sénégal a vibré samedi au son des casseroles et à la lumière des feux d'artifice. Ce que semble confirmer Vox Populi qui note que le concert de casseroles et de klaxons a fait du bruit. Et c'est le moment choisi par Réoumi Quotidin pour nous apprendre qu'après le retentissant succès des corridors, le président Manic Diop est en tournée internationale pour remercier ses collègues. Et ce journal souligne que le président du Mouvement des entreprises du Sénégal est depuis lundi dernier en tournée internationale. Il s'est ainsi rendu en Europe auprès des bureaux de représentation du MEDES. Ce périple qu'il effectue pour remercier ses collègues l'a conduit à Paris, Bruxelles, Genève, Amsterdam, Milan et Barcelone. A ses collègues et partenaires de ses différentes villes européennes, le président Manic Diop a adressé ses remerciements et salué leur engagement auprès de sa personne. Cette tournée traduit aussi selon Réoumi une volonté du président du MEDES de leur renouveler sa confiance et leur dire que le succès des corridors est le résultat d'un engagement collectif. Restons dans Réoumi, une affiche à toi de présidente de la Convergence de Goudjev, candidate déclarée à la présidentielle, estime que c'est le temps des femmes. Invité du Grand Oral de Réoumi TV samedi dernier, l'experte en aménagement, urbanisme et développement des territoires a posé un diagnostic sur la situation de Dakar, l'émigration clandestine et la situation politico-judiciaire du leader de PASTEF Ousmane Sonko. Sonko qui se prononce justement sur les élections dans Libération où il affirme que les Sénégalais veulent des élections inclusives. Libération signale par ailleurs l'arrestation d'un autre lieutenant d'Ousmane Sonko, El Malik Ndiaye, chargé de la communication de PASTEF, et à l'origine de cette arrestation, un message audio souligne ce journal. C'est plutôt un faux audio qui est à l'origine de l'arrestation de El Malik Ndiaye rectifie les échos. El Malik Ndiaye est en garde à vue à la section de recherche, informe le Peuple Quotidien, journal qui nous apprend par ailleurs que Dakar Demdik a perdu plus de 2 milliards de francs CFA suite aux manifestations de juin dernier. Et pour la présidentielle de février prochain, le tamouin voit Abdoulaye Daoud Diallo comme le meilleur cheval de la majorité présidentielle. Hélas voit Amman Sourfahi l'autre défunt pour la présidentielle 2024. Dans ce même journal, au même moment, Mamadou Lamine Diallo de Tekki soutient que plus de 98% des candidats déclarés à l'élection présidentielle veulent s'enrichir avec le pouvoir. Les quatre candidats de maquille sont eux envoyés à l'oral chez Moustaphanias, renseigne Bisbi le jour, qui nous apprend que le secrétaire général de l'AFP auditionne les candidats de Beno Bokuya, car depuis vendredi, Amadouba, Abdoulaye Daoud Diallo et Alingou Ndiaye sont passés, Dioufsa a réattendu mardi, renseigne ce quotidien. L'observateur, pendant ce temps, se penche sur l'immigration clandestine et voit des vagues de morts sur les plages. Rufisque est touché au cœur Pointe-Lops qui dévoile les visages du drame et propose un reportage à Tchaoulen auprès des familles décimées. Rufisque est dix fois endeuillé, fait remarquer pour sa part, ou à Grande Place, qui évoque le chavirement de Piroga, Saint-Louis et Darla. À la Banque Agricole, Libération signale des malversations opérées par une mafia interne qui ciblait les comptes dormants depuis 2020. Ce journal précise que les comptes visés sont ouverts dans les agences de Dakar, Mbou, Rekolda, Touba et Tiesse. L'entraîneur de Sheffield United lui promet au même moment qu'il fera tout pour qu'il mange et reste, nous apprend Réoumi Cotéan, qui souligne que Sadio Mane à l'OM, c'est la priorité des priorités. Et pour Stade, le quotidien du sport, Génération Foot est une industrie en marche. Elle est la dernière arrivée en Ligue Pro et aujourd'hui première de la classe. Terminons avec Sunlombe, qui informe que le combat royal à Mabal-des-Maudelots est fixé au 5 novembre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.